Bonjour Florence, merci d'être venu, déjà d'avoir accepté notre invitation avec Nicolas. Comme je vous disais, en préambule, on fait une incursion dans cette séance, dans le cinéma d'animation, et plus particulièrement, mais vous avez dû le voir, dans la notion de peinture animée. Je vais être très très bref, le cinéma d'animation comporte énormément de techniques complètement différentes, et là, Florence, elle, creuse son sillon dans cette technique très particulière, et qui, du coup, crée une rencontre entre le peinture et le cinéma, d'où le titre, vous voyez, de peinture et ou cinéma, point d'interrogation, on aura le temps d'évoquer ça avec Florence. Ce n'est pas la première fois que cinéma et peinture se rencontrent, effectivement. Je vais vous donner juste quelques exemples de rencontres entre peinture et cinéma. Vous voyez déjà le cas classique d'un directeur de la photo qui va épuiser dans une esthétique très particulière au service de la volonté d'un réalisateur de créer une ambiance très particulière. Donc là, c'est un petit clin d'œil aussi à la programmation du festival chez FOP, parce que Barindon va être programmé vendredi. Mais vous voyez là que l'étude, la position des personnages, la entrée de lumière fait complètement, on est complètement dans la peinture anglaise du XVIIIe. Autre cas aussi, là où carrément, là, on est dans le cinéma d'animation, des cinéastes désirent, vous plongez complètement dans l'esthétique d'un artiste, en l'occurrence Van Gogh, donc vous voyez autre démarche où vraiment le spectateur est plongé dedans, on est immergé dedans, et donc la fiction se prolonge, se produit dans cette image-là, dans tout l'univers de Van Gogh. Et puis aussi, dans la prise de vue réelle, autre cas, Édouard Rupert qui a énormément, énormément influencé le cinéma, avec des gens comme Wenders et tout ça, où le cinéaste, cette fois-ci, Gustav Deutsch, a imaginé un personnage, un Shirley, qui va aller de tableau en tableau, comme ça, pour faire un petit récit. Donc, c'est un petit peu très très vite fait, mais pour voir un petit peu l'étendue, ça mériterait vraiment tout à fait une séance entière de cette collusion entre les deux. Pour en arriver tout de suite à cette image, au cas particulier du mystère Picasso d'Henri-Georges Clouseau, où là, vraiment, il y a une relation très forte entre un réalisateur et puis un peintre. Et là, ça va être ma première question à toi, Florence. Qu'est-ce que ça te dit, cette image ? Est-ce que c'était un film qui t'a transcendé, qui t'a apporté une réflexion ? Oui, c'est un film que je cite souvent, effectivement, par rapport à mon envie de faire des films d'animation. Et voilà, je n'ai jamais été attirée par Walt Disney ou par les films d'animation classiques, et plutôt par des films qui étaient de facture avec une très forte position plastique, en particulier les films russes, et aussi le mystère Picasso, où on voit à travers un écran, la caméra est en général placée de l'autre côté de l'écran, c'est-à-dire qu'on ne voit pas le peintre en train de travailler, la caméra est placée de l'autre côté, et on voit Picasso qui modifie progressivement son dessin et passe d'un coq à un poisson, d'un poisson à un pot de fleurs, toujours sur la même image, et on a la possibilité en tant que spectateur de voir justement toutes les étapes du travail et tous les... Comment on dit ? Je ne trouve pas le mot. Oui, toutes les phases du travail, voilà. Et quand j'ai commencé, et cette peinture animée, qu'on voit s'animer devant nos yeux en direct, parce que là c'est de la prise de vue réelle, c'est quelque chose que j'avais envie vraiment de... C'était vraiment ça au départ, l'idée... Mon idée de l'animation, c'était de montrer une peinture en mouvement et de montrer comme ça toutes les étapes de la création et tous les repentirs, voilà, c'était ça que je cherchais. Et on peut dire que le Mr. Picasso... Les repentirs de l'image qui d'habitude sont effacées et qu'on ne voit pas sont cachées. Et le Mr. Picasso est effectivement un film sur l'acte de peindre entre guillemets en effaçant le peintre. Voilà, comme disait Florence, la caméra est derrière, une espèce d'écran translucide, et on voit le dessin apparaître. On voit le geste, on voit quel est le... Disponible sur YouTube. Les hésitations aussi, parce que tu dois être souvent dans l'hésitation. Donc, comment tu corriges, comment tu reprends, mais tout se voit. Voilà, exactement. On va aborder, c'était pour une petite entrée en matière, on va aborder un petit peu ton parcours à toi, ta formation artistique. Est-ce que, alors, question bête, naïve, cette technique de la peinture animée que tu vas nous décrire tout à l'heure, rassurez-vous, et tu l'as appris à l'école, cette technique ? Non, parce que quand je me suis dit que je voulais faire des films d'animation, en fait, il n'y avait pas beaucoup d'écoles d'animation à l'époque, à part Les Gobelins, et Les Gobelins, ça formait vraiment pour des techniciens de Disney. Donc, ce n'était pas du tout, du tout l'envie que j'avais. Et donc, j'ai fait les arts déco en peinture et en gravure. Et en sortant des arts déco, j'ai continué à faire de la peinture, de la maquette pour les journaux, pour gagner ma vie, enfin, des différents boulots. Et je ne pensais pas revenir au cinéma d'animation, parce que j'avais l'impression que c'était quelque chose qu'il fallait apprendre et que moi, je n'avais pas appris. Et j'ai rencontré plusieurs personnes, donc Robert Lapoujade, parce que parallèlement, alors ça, j'en étais consciente, c'est-à-dire que parallèlement, parce que j'avais vu des films, j'avais réussi à voir des courts-métrages, pas mal de courts-métrages. Et parallèlement, donc, à ce cinéma industriel de Disney, des studios de Disney, etc., il y avait tous les cinémas de l'Est, déjà. Et puis aussi, en France, l'INA, l'Institut national de l'audiovisuel, qui avait une, comment on dit, une antenne de... Un département. Un département de réalisateurs, peintres, expérimenteurs divers, qui était financé, c'était pour la recherche de l'ORTF, et donc qui était financé pour faire des films, pour trouver des méthodes nouvelles, etc., de faire de l'animation en particulier, dont Robert Lapoujade, qui était à la fois peintre et qui a expérimenté de la peinture animée, mais pas seulement, je crois qu'il a été un des premiers à expérimenter, par exemple, de faire de l'animation sur des murs, comme Blu, maintenant, où, effectivement, il transformait l'image sur un mur, et puis ensuite, en prenant des images, il faisait des animations sur un mur, je crois qu'il s'appelle Prison, mais je ne suis pas complètement sûre. Donc, j'ai eu la chance de rencontrer ce peintre, qui était un ami de ma mère, et qui m'a dit, écoute, ça faisait dix ans que j'avais quitté l'école, et il m'a dit, si tu veux faire des films, tu vas t'acheter une caméra, et puis tu te lances. Voilà, ce que j'ai fait à peu près. Mais est-ce que, carrément, tu es rentrée dans son atelier, il t'a montré le geste, comme on dit ? Non, il ne m'a pas montré le geste, mais j'avais fait un petit livre de sérigraphie sur Hamam qu'il avait préfacé. Il avait écrit deux récits, un récit très érotique, que je n'ai pas utilisé, et un autre récit, qu'il était un peu moins, sur le masseur aveugle qui masse les femmes au Hamam. Donc, il y en avait un où il s'était laissé complètement aller. Et voilà. Non, il ne m'a pas montré le geste, mais par contre, oui, j'ai visité son atelier. À l'époque, il travaillait sur un don quichotte, qui, comme beaucoup de films de don quichotte, n'a jamais vu le jour, entièrement. C'était une comédie musicale avec Nougaro, qui chantait Don Quichotte. Ou non, Nougaro, c'était Sancho Pensa, je ne me souviens plus. Tu parlais d'Hamam, c'était ton premier court-métrage. Florence a signé neuf courts-métrages et un long-métrage, La Traversée, qui passe plusieurs fois dans le cadre du festival. Alors, autre, bien sûr, forcément, tu en as parlé un petit peu. Tu as parlé de Robert Lapoujad, qui était l'amie de ta mère. Voilà. L'œuvre de Mireille Glodec-Mian, qui est ta mère, est-ce que c'est... Bon, j'imagine que tu étais baignée dans son travail, et notamment, est-ce que tu as reçu l'influence d'elle de cette manière de dessiner la vie, entre guillemets, de tout transformer en dessin, tous ces événements de la vie ? Oui. Oui, oui, oui. L'influence de ma mère, je pense qu'elle a été déterminante, effectivement. il n'y a pas de... C'était difficile d'y échapper, parce que son atelier était à la maison, en plus, donc elle travaillait tout le temps. Quand on rentrait de l'école, elle était là et elle travaillait, quoi. Donc, en général, on la laissait travailler, on regardait un peu ce qu'elle faisait. De temps en temps, elle nous attrapait pour qu'on pose. Moi, j'avais beaucoup de mal à poser. C'est le cas pour cette image ? Hein ? C'est le cas de cette image. C'est ma petite sœur et moi, de dos. Ah, d'accord. Oui, oui. Et voilà. Et puis, je pense que c'était quelqu'un qui avait toujours un carnet de croquis, qui dessinait et qui peignait tout le temps, tout le temps, tout le temps, quoi. Je pense que mon envie de faire de l'animation, c'était aussi une façon de ne pas être... Pour moi, ça aurait été difficile d'être peintre, en fait. Donc, c'était de ne pas être complètement dans ses traces et puis de faire un petit pas de côté pour pouvoir trouver mon propre... Mon propre chemin. Voilà, mon propre chemin. Avec... Voilà, parce que sinon, c'était assez... Son travail à elle, il était assez écrasant pour moi. On va situer un petit peu ta pratique aussi dans cette tradition, dans une tradition artistique. Alors, première image comme ça que tu connais forcément, Émile Reynaud, qui est l'inventeur du théâtre optique, ça, c'était avant le cinématographe. Émile Reynaud. Et, en quelque sorte, c'est l'inventeur du cinéma d'animation parce qu'il avait trouvé un système comme ça où il peignait, je crois, image par image. Donc, voilà, est-ce que tu... Voilà, t'as été passionné aussi par ça quand tu as découvert ça, non ? Oh, oui, oui. Puis comme... Comme j'étais passionné par toutes les images qui bougeaient, quand j'étais au lycée, je faisais des dessins sur les cahiers, sur mes cahiers de classe pour pouvoir faire des petits flipbooks, voir ça, puis même avoir un papier avec un crayon puis on fait bouger le crayon vachement vite et il y a juste deux images. Toutes ces pratiques-là, j'adorais ça. Et puis, en plus, effectivement, la qualité d'image d'Émile Reynaud, c'est aussi... On est aussi dans une peinture animée aussi. Alors, pas comme je le fais moi parce que chaque dessin est fait sur des plaques différentes mais oui, c'est d'une poésie incroyable en plus. Et puis, on peut dire que c'est l'inventeur du cinéma sans caméra. Absolument. D'accord. Autre image, bon, tu nous avais parlé aussi d'Alexandre avec Seyèvre. Alors ça, c'est vraiment une technique qui n'a rien à voir avec ce que tu fais parce que c'est le principe d'un écran d'épingle. Mais j'ai fait un film comme ça. Voilà, on va montrer l'image tout à l'heure. Voilà. Alors, qu'est-ce qui t'a attiré ? Justement, est-ce qu'on peut-être en quelques secondes, tu peux très, très rapidement évoquer cette technique-là qui n'a rien à voir, toi, avec ton rapport à la matière et pourquoi tu as fait un film dans ce registre-là ? Alors, en fait, l'écran d'épingle, j'explique un peu comme ça. Rapidement, oui, oui. C'est assez compliqué. Ça vient d'Alexeyef et Claire Parker, sa femme. Les noms sont toujours associés parce qu'ils ont travaillé très, très longtemps ensemble. C'était sa deuxième femme ou troisième, je ne sais pas, mais en tout cas, la plupart des films qu'il a fait, il les a faits avec elle. Et c'est un écran, enfin, il y a plusieurs écrans, mais le principe, c'est qu'il y a des tubes de caoutchouc blancs dans lesquels sont enfoncées une épingle et il y a 300 000 tubes de caoutchouc qui sont alignés et serrés dans un cadre. Enfin, moi, celui sur lequel j'ai travaillé, il était à peu près grand comme ça. Et on travaille à la fois devant et derrière le cadre. En fait, quand les aiguilles sont complètement... Les aiguilles dépassent de 4 millimètres du tube de caoutchouc. Quand les aiguilles sont complètement poussées, on n'a qu'un écran blanc avec un appareil photo qui est juste devant en face et une lumière à 45 degrés qui éclaire l'écran. Donc, quand les aiguilles sont complètement poussées, on a un écran blanc et quand on les repousse par l'arrière, c'est-à-dire qu'on refait dépasser cette petite épingle au maximum de 4 millimètres, la lumière qui est à 45 degrés projette une ombre de ces épingles sur l'écran et toutes ces ombres accumulées, c'est comme une trame en fait, font le noir. Et donc, on a une incroyable possibilité du noir au blanc parce qu'il y a beaucoup de résistance sur ces épingles et donc, dès qu'on effleure, enfin, si par exemple tout est noir et qu'on effleure un petit peu l'écran face à nous, on va avoir un gris un peu moins noir et puis comme ça jusqu'à... C'est une méthode, c'est une technique qui est extraordinairement intéressante pour le noir et blanc et pour passer justement de... enfin, travailler sur la lumière et en fait, c'est pas si loin que ça de ma pratique parce que justement, je venais de la gravure et que j'ai retrouvé effectivement des techniques très proches de la gravure et Alex et Yves étaient aussi un graveur. du coup, du coup, voilà, il y a eu cette correspondance qui s'est faite aussi. Alors effectivement, c'est que du noir et blanc. Ce film, vous pouvez le trouver sur internet. Il est très très beau. Et il s'appelle 25 passages des oiseaux. Alors, on a eu la chance de... On a eu la chance, on était l'huit réalisateurs d'animation, réalisateurs et réalisatrices d'animation, à avoir eu la chance de pouvoir être... faire un stage avec une réalisatrice qui s'appelle Michel Lemieux qui venait de Montréal parce que l'écran était à Montréal à l'origine. Il a été racheté par le CNC et de pouvoir effectivement avoir un mois aux archives du film du CNC pour pouvoir tester l'écran pendant un mois. Et ça, ce film-là est le résultat de ces tests d'un mois. D'accord. dont j'ai fait un petit film, mais c'est un petit poème. Alors, autre réalisateur, là, on va commencer à s'approcher de ta technique particulière, Alexander Petrov. Il est à peu près de ta génération, non ? Exactement, on se croit qu'on est nés la même année. Vous êtes croisée ? On s'est croisée, mais je le connaissais, mais pas lui. D'accord. Donc ça, c'est l'homme qui peint avec ses doigts, c'est ça ? Exactement, il peint sur des plaques de verre rétro-éclairés, c'est-à-dire que l'éclairage vient d'en-dessous avec des plaques lumineuses qui sont... Une sorte de plexiglas rétro-éclairé. Pareil, je ne trouve pas le mot, je suis désolée. Et il peint avec de la peinture à l'huile pour deux raisons. D'une part, parce que la peinture à l'huile, c'est transparent, donc la lumière passe à travers pour montrer ce type d'image-là et la peinture à l'huile parce que ça ne sèche pas vite et qu'on peut du coup travailler... Voilà, ça ne serait pas possible avec de l'acrylite par exemple ou de la gouache qui est opaque par contre. Mais il faut faire très attention aux couleurs qu'on utilise parce qu'en fonction des pigments qu'il y a dans la peinture à l'huile, on peut avoir des couleurs complètement opaques et du coup... La transparence ne fonctionne pas. Le blanc par exemple qui est opaque. Juste pour information, Petroff, il avait eu l'Oscar pour Le vieil homme et la mer, un film de 20 minutes d'après Ernestine Hemingway et il y avait à peu près visiblement 29 000 peintures pour un film de 20 minutes. Lui s'inscrit pas du tout dans la même esthétique que Florence. C'est vraiment dans la tradition picturelle russe du 19e siècle très souvent. Oui, mais il travaille directement sous la caméra. C'est-à-dire que les peintures, on y reviendra après, mais les peintures s'effacent au fur et à mesure qu'il les fait. D'accord. Comme ce que je fais. Oui, tout à fait. Alors moi, je vais te poser quelques questions sur une partie que j'ai particulièrement appréciée quand on est venu te voir à Paris. Donc sachez que quand on est arrivé, Florence nous a accueillis avec les mains pleines de peinture. Ah bon ? Et j'ai adoré ça. Et ton tablier ? Et le tablier de peintre. Donc j'ai eu vraiment le sentiment de rencontrer quelqu'un qui fabrique des choses, qui est en contact avec la matière. Donc j'aimerais à la fois sur la base de cette image que dans un premier temps tu expliques un peu ton procédé, comment tu construis les images qu'on vient de voir par exemple sur les deux courts-métrages. Et puis en plus, ensuite ton rapport à la matière, à la peinture. In fine, c'est quand même sur un écran plat, mais ça vibre de matière dans ton travail. Et c'était bleu. Tu peignais en bleu quand on est arrivé. Je ne me souviens plus. Oui, je faisais une affiche pour le festival d'un jour à Valence. Vous n'avez pas vu l'atelier, mais il est petit, mais en même temps, il y a un espace extraordinaire avec plein de peintures, plein de papiers. Ça foisonne de pratiques, en fait. Donc j'aimerais bien que tu parles un peu de ton rapport au fer, à la fabrication. Oui, c'est long. Les films que vous avez vus, c'est deux techniques très différentes et qui correspondent aussi à un tournant dans la technique de prise d'image. Il y en a le premier, au premier dimanche d'août, c'est au pastel sec, mélangé avec de la peinture à l'huile, etc. Et le deuxième, c'est aussi de la peinture à l'huile sur des fonds, mais entre les deux arrive le numérique, c'est-à-dire qu'au premier dimanche d'août, je le fais en caméra, avec une caméra 35 mm, sans retour caméra, c'est-à-dire que je ne voyais pas les images que je produisais, je ne les voyais que quand je le donnais la pellicule à développer. Et le deuxième, au contraire, on arrive, arrive la grande révolution technologique des appareils, des appareils photo numériques. C'est ce qu'on voit là. Et effectivement, ça me permet de faire un autre type de travail et un autre type d'image. Et en l'occurrence, comme c'était sur la ville, ça me permet de diviser l'image en... Pas toutes les images, mais certaines images sont divisées en couches parce que j'avais envie de montrer la ville dans des couches différentes d'existence presque. Donc, il y avait les personnages... Je pouvais séparer, avoir des techniques différentes pour des couches différentes. Donc, il y avait les personnages principaux qui étaient faits à la peinture à l'huile de façon presque plus classique par rapport à ce que je fais moi. Des personnages secondaires qui étaient faits en sable, noir et blanc. Il y avait les machines qui étaient faites avec des translations de mouvements souvent. et puis, les affiches de publicité que je prenais en vrai et que je transformais un petit peu puis que je remettais dans l'image. Donc, en fait, on recompositait l'image. Ça m'a donné la possibilité de ne pas faire l'image d'un seul tenant, mais de la recompositer alors qu'au premier dimanche d'août, tout est fait en même temps. Je n'avais aucune possibilité, une fois que l'image était faite, de revenir dessus ou de rajouter des choses dessus si ce n'est en trucage, mais c'était beaucoup trop cher. pour les moyens du cours maîtresse. Et quand tu travailles, tu as déjà fait plein de croquis de toutes les scènes, un storyboard où tu improvises ? Alors, oui, ça a varié. En fait, le fait, justement, d'avoir l'appareil photonumérique et de faire du compositing, après de retravailler l'image, de ne pas faire l'image d'un seul tenant, mais par bout, ça obligeait à être beaucoup plus précis dans la description des plans, c'est-à-dire de les prévoir plus à l'avance. Donc, plus ça a été, plus il a fallu préciser les storyboards. Mais pour le premier dimanche d'août, mes storyboards étaient très... très... Très light. Oui, enfin, c'était un guide, mais pas... Enfin, voilà, c'était un guide pour savoir un peu où j'allais, mais en même temps, à l'intérieur, je pouvais à la fois improviser en rajoutant des plans et même à l'intérieur d'un plan, improviser le mouvement que j'étais en train de créer parce que j'étais la seule à réaliser ça et que du coup, j'avais cette liberté-là. Quand ensuite, on se dit, il faut qu'il y ait des personnages en noir et blanc qui passent et puis des personnages en couleur et puis des machines qui sont derrière et des nuages, etc., il faut au contraire prévoir... Alors, Conte de quartier, je l'ai fait quasiment toute seule, mais j'avais quand même quelqu'un au compositing avec moi qui faisait le compositing au fur et à mesure, donc je pouvais réajuster. Mais quand il a fallu faire un long métrage, là, j'ai été obligée de faire un storyboard extrêmement précis. Mais quand tu n'avais pas de retour, tu attendais le retour de la pellicule ? Oui. Donc c'était compliqué de vivre ce retour ? Comment tu as vécu ce... Non, j'adorais. Parce que là, est-ce que... En fait, il y a des moments difficiles, mais... Tu nous expliquais hier qu'il fallait faire développer sa pellicule. Donc Florence travaillait au quotidien sur ces images, elle ne les voyait pas. Et il fallait livrer la pellicule au labo pour la développer. Et c'était un minimum de combien que tu pouvais développer ? Et ça représentait combien de jours de travail, tu me disais ? Une minute trente. Alors je crois que ça faisait 40 mètres de film, de pellicule. et... Et alors, si c'était loupé, ça faisait combien ? Ça représentait combien de minutes ? Ça dépendait. Moi, j'aimais beaucoup parce qu'il y avait cette espèce de surprise. On était tout le temps surpris. Moi, j'étais tout le temps surprise par ce que je faisais. On a perdu ça. C'est-à-dire que maintenant, comme on voit l'image dix fois, vingt fois, cent fois sur l'écran de l'ordinateur, et finalement, on perd la fraîcheur de notre regard sur notre travail. Mais là, en fait, on avait une minute trente à peu près, on donnait une minute trente au labo, on allait voir et puis on redécouvrait complètement nos images. C'est-à-dire qu'on pouvait avoir... En plus, on mettait à peu près... Moi, je mettais à peu près plus d'une minute... Plus d'un mois, pardon, à faire sept minutes de film. Donc, on redécouvrait complètement l'image et puis en plus, on n'avait pas beaucoup de temps pour regarder si c'était bien ou si c'était pas bien. Parce qu'il y avait le projectionniste au labo qui nous montrait la minute de film. une fois. Après, on lui disait non, allez, une deuxième fois. Ouais, ouais, une deuxième fois, d'accord. Ah non, encore une troisième fois. Une troisième fois. Et puis ensuite, il fallait décider si l'image était bien, s'il fallait refaire quelque chose. Voilà, c'était à ce moment-là. Et en même temps, maintenant, c'est ce que je disais, on voit l'image plein de fois. Sur les films qui sont faits au pastel, des fois, on voit des bouts de pastel. Et puis, quand je m'en rends compte, au moment de la prise de vue, je souffle, le bout de pastel s'en va. On le voit dans le film, le moment où le bout de pastel s'en va. Maintenant, tout ça, on le corrige parce qu'on le voit en le faisant. Et soit on recommence l'image en disant, ah zut, j'ai laissé un bout de pastel et on recommence. Soit au contraire, on se dit, il va falloir le corriger après en post-production. Et voilà. Donc à ce moment-là, on avait un tout petit bout de vidéo très court, sans son, c'est normal. Alors là, effectivement, c'est plus... J'ai passé, je recule. Ça, c'est plus l'animation. Alors ça, c'est de l'animation en peinture parce que les autres, c'était pastel sec, peinture. Là, c'est vraiment comme a été fait la traversée en peinture sur verre avec une technique qui efface. enfin, j'efface, je redessine. Là, c'est en accéléré, bien sûr. Donc là, c'est peinture sur verre. C'est de la peinture sur verre. Le blanc est souvent fait par rétro-éclairage. Donc c'est aussi rétro-éclairé, mais souvent avec une lumière quand même par-dessus. C'est-à-dire que j'ai à la fois une lumière en dessous et une lumière dessus pour avoir des couleurs plus franges, mais voilà le résultat. Voilà le résultat. Et là, je glisse un décor sous le personnage et comme le visage est creusé, je mets un papier blanc pour qu'on n'ait pas la transparence entre le visage et le décor derrière. Donc on le voit là-dessus. Tu as parlé très vite, je ne sais pas si tout le monde a compris tout à l'heure sur le travail du sable. Tu en as juste évoqué, on ne va pas trop rentrer dessus, mais c'est une technique particulière, effectivement, on est comme quand des enfants, tu as un plan de sable et tu joues des formes dessus. Ça me fait penser aussi effectivement au jeu d'enfant sur la plage. Oui. Tu utilises souvent ça ? Alors en fait, j'ai utilisé plusieurs... Alors toutes ces techniques, c'est des techniques d'animation directe sous la caméra. C'est-à-dire que je ne dessine pas le mouvement à l'avance, je le dessine et au fur et à mesure que je prends des images, je crée le mouvement. C'est-à-dire que je le crée au fur et à mesure des dessins que je fais et soit le dessin est recouvert en gardant justement des traces. Et ça, c'était les méthodes dans Pastel. Soit avec le sable, on pousse des petits bouts des petits tas de sable dans lesquels on dessine et puis qu'on transforme et à chaque fois, on prend des images. Soit avec la peinture... Alors ça, à la fin, il ne reste plus rien parce que le sable s'en va et puis on souffle et il n'y a plus d'images. Soit avec la peinture où effectivement on efface, on repeint, on efface, on repeint, on efface, on repeint. Donc tu as travaillé l'acrylique ? La peinture à l'huile. La peinture à l'huile, crée grasse, sable... Pastel sec. Pastel sec, exclusivement. D'accord. Pastel sec, peinture à l'huile, sable. J'ai travaillé du pastel gras sur de la cire. Bon, après, on a vendu plein de trucs. Oui, ça c'est des expériences que tu mènes petit à petit, tu vois ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. C'est un peu en fonction des films. J'ai commencé avec le pastel sec parce que j'aimais vraiment beaucoup ça, j'aimais beaucoup de la rapidité. L'animation, c'est très long, mais chaque image peut se faire assez rapidement. J'aime bien travailler rapidement chaque image, en fait. Donc le pastel sec, ça donnait ça, ça donnait un trait qui était très rapide et tout. Mais le pastel sec, ça crée énormément de poussière et c'est que des poussières hyper toxiques. Donc blanc de zinc, bleu de méthylène, etc. Tu mets un masque ? Donc non, je ne pouvais pas mettre de masque parce qu'il fallait que je souffle et tout ça. Donc j'ai arrêté le pastel sec parce qu'à la fin, effectivement, j'avais l'impression de respirer vraiment que des poudres toxiques. Et voilà, puis je suis passée à d'autres, à la peinture justement, plutôt à la peinture. Donc là, on a une image avec la traversée où tu as dû travailler avec plein de personnes. Le travail qui se fait ici, ce qu'on voit au premier plan, c'est sur vert. Et il y a un retour image. Mais toi, tu le regardes souvent, le retour image ? Là, c'est une jeune fille qui travaille avec toi. Mais est-ce que toi, tu regardes ? Alors moi, je me suis formée de façon assez autodidacte, d'ailleurs, mais je me suis formée effectivement sans le retour image. donc j'ai pris l'habitude de travailler en visualisant le mouvement que je veux faire. Et en fait, je transforme mon dessin d'abord et ensuite, j'enlève ce qui ne... Disons que si par exemple j'ai un bras ici, je dessine mon bras. Ensuite, avant d'effacer le bras que j'ai dessiné, je dessine le bras suivant et j'efface après. Ce qui fait qu'en fait, c'est comme si j'avais l'image précédente à chaque fois. Et après, moi, j'ai toujours travaillé comme ça, donc je continue à travailler comme ça. Les jeunes animateurs, ils ne travaillent plus du tout comme ça parce qu'avec l'ordinateur, on a la possibilité de revenir à l'image précédente autant qu'on veut et même d'avoir sur l'écran, on a même comme un papier transparent, une pelure d'oignon, on appelle, qui fait qu'on voit l'image précédente. Donc souvent, ils se réfèrent à l'image précédente pour construire l'image suivante. Pour moi, ce n'est pas la bonne méthode mais je n'arrive pas à leur... Tu ne souhaites pas et tu ne fais pas autrement. Non, non, moi, je ne souhaite pas faire autrement mais je n'arrive même pas à leur enseigner que ce n'est pas la bonne méthode. Mais bon, l'ordinateur, il m'a... Avant d'approcher un peu la dimension esthétique de ton travail, je voudrais que tu abordes aussi la question de la solitude parce que dans La Traversée, tu n'as pas été seul mais les autres films, tout le temps de construction qui est très long. D'ailleurs, tu peux peut-être préciser le temps que tu as pris certains de tes courts-métrages mais comment tu gères cette solitude parce que le peintre aussi, il est confronté à une forme de solitude. Oui, en fait, c'est deux ans à peu près pour faire un... Deux ans à peu près pour faire les films que vous avez vus au premier dimanche d'août et puis... Et aussi Comte de Cartier. Comte de Cartier, j'étais moins seule parce qu'il y avait quelqu'un qui faisait le compositing justement et puis... Oui, c'est ça, il y avait quelqu'un qui faisait le compositing et il y a eu quelqu'un qui m'a aidée aussi pour les décors et sur... Au premier dimanche d'août aussi, j'avais été aidée pour le seul plan qui avait été fait en compositing. Il y avait déjà eu un plan fait en compositing mais c'était sur des machines énormes qui coûtaient des fortunes donc on avait fait une minute de film en compositing et là, on m'avait aidée aussi parce qu'il y avait une préparation spéciale il fallait faire des fonds verts éliminer des trucs enfin bref. Et le reste de la question c'était... Non mais ça va, c'était ton rapport à la solitude. Ah, mon rapport à la solitude. En fait, oui, je pense que... peut-être que de... En fait, je crois que oui, c'est comme un peintre. Moi, j'ai vu ma mère tout le temps travailler seule et puis se... Voilà, s'auto-alimenter. Comment dire ? Mais je trouvais que c'était beaucoup plus facile par exemple dans l'animation parce qu'au début, on a l'idée du film donc on visualise le film et puis après, au moment de la réalisation, il y a un côté... on est un peu son propre exécutant donc on est sur des rails parce qu'on sait où on va, on sait ce qu'on veut faire. Il n'y a pas... Il n'y a pas l'angoisse de... Il y a un moment où il n'y a pas l'angoisse de la feuille blanche comme on peut... Ou de la toile blanche comme on peut avoir en peinture et du coup, une fois que j'ai... Et en même temps, alors on est sur des rails, on est son propre exécutant mais en même temps, le fait que ce soit de l'animation directe sous la caméra et qu'il y ait cette matière qui s'invente et ce mouvement qui s'invente au fur et à mesure du travail fait qu'on n'a jamais l'impression non plus de n'être que quelqu'un qui exécute ses propres idées. Mais en même temps, tout est éphémère. Tout s'efface au fur et à mesure que ça se... Ça, ça me plaît beaucoup d'avoir... Ça te plaît beaucoup ? Oui, oui. C'est cette idée aussi de montrer les... Enfin, d'une peinture qui avance au premier dimanche d'août. c'est comme un portrait de lieu et donc d'avoir effectivement cette peinture qui avance qui est un tout et qui n'existe pas fragmentée. C'est ça le tableau. C'est le film, le tableau. Il y a un fin observateur de l'animation qui s'appelle Xavier Kawa Topor. Je ne cite pas toute sa phrase mais il parle de la peinture animée et il parle qu'il dit que c'est un perpétuel repentir pour reprendre des mots que tu as utilisés. Oui, oui, tout à fait. Et dans l'esthétique, la danse est très souvent présente. Il y a une sorte de fluidité dans tes personnages. Mais est-ce que quand tu peins, ta main danse également ? Quel rapport tu as à ce mouvement ? Parce que là, ça crée une esthétique très particulière. Les corps s'effacent au fur et à mesure qu'ils avancent. Les lignes danse, oui, les lignes danse. Et le fait de les refaire, de les effacer, de les refaire, oui, les lignes plus que ma main, ce sont les lignes qui danse. Et en fait, comme on travaille dans la matière, la matière elle-même crée son mouvement qui suit le mouvement de la main. Mais la matière elle-même crée son mouvement et l'invente au fur et à mesure. parce que des fois, on varie. Surtout quand je travaillais au Pastel Sec, elle imposait, parfois la matière imposait un trait parce que le trait, il n'était plus, je ne le maîtrisais plus complètement parce qu'il était déjà tributaire d'une matière qui s'enrichissait au fur et à mesure que le plan avançait puisque c'était par recouvrement de matière. Et avant de passer à la question du corps, tu sors des images de tes films pour en faire des expositions, pour montrer là cette fois de la peinture fixe ? À un moment, je pensais plus faire des allers-retours entre la peinture et l'animation et puis finalement, l'animation, ça prend quand même beaucoup de temps et beaucoup d'énergie et puis peut-être que l'ombre de ma mère a toujours été encore trop présente. La zone interdite. Peut-être un peu aussi. Et là, je me dis que les prochaines années, les années qui viennent là, je ne suis pas sûre de refaire beaucoup de films parce que c'est quand même un gros, gros, gros investissement et je me demande si je ne vais pas revenir un peu à la peinture mais en même temps, c'est bizarre parce que les gens me disent oui, c'est beaucoup de temps pour faire un film, ça c'est clair, mais pour faire une peinture, je voyais ma mère travailler et franchement, pour moi, c'était aussi un temps énorme parce qu'elle n'était jamais, en plus, elle n'était jamais contente de ce qu'elle faisait et je suis un peu comme ça aussi. C'est-à-dire que sur une image arrêtée, c'est très dur l'image arrêtée d'arriver à quelque chose où en fait, synthétiser tout ce qu'on veut y mettre. Oui, puis il y a un point magique de matière, de quelque chose qui nous prend et ça, c'est super dur à trouver. Ça, j'ai fait ça avant mes films. C'est Amam, j'ai fait ça avant mes films. C'est au fusain. Comme commencer à dire Nicolas, un petit peu sur le corps, qui est l'un des premières, au niveau des constantes dans cet film, c'est souvent l'étude des corps en mouvement, voir la sensualité, l'Amam, c'était criant, voir la sensualité, cette composante de ces corps qui n'arrêtent pas de bouger, de se transformer aussi. Tu es beaucoup sur la transformation des corps. Tu peux être aussi sur l'érotisme. Matière à rêver est un film érotique. C'était une commande de film érotique. Voilà. D'ailleurs, tu avais une jolie phrase, je ne sais plus où que j'avais lue, où justement, quand Nicolas t'interrogeait sur le fait que tu peins et tu ne sais pas où ça te mène, et tu avais une très belle phrase, je ne sais plus où que j'ai lue, que tu disais, c'est comme l'amour, on ne sait pas, la seconde d'après. C'était sur le film érotique, c'est chouette parce que c'était une commande, c'était une maison de production, par réseau production, je crois, qui avait demandé à six réalisatrices de faire des films avec le thème de l'érotisme. Et moi, j'avais trouvé ça formidable d'avoir cette commande parce que du coup, ça me permettait de ne pas présenter de scénario au CNC pour avoir de l'argent et que de travailler sans scénario, c'était de laisser comme ça l'imagination errée. Qui dit corps en mouvement dit forcément notamment danse. il y a beaucoup, ça si on en parle, c'est que c'est des constantes dans tes films, les corps dansants, les corps qui créent une chorégraphie entre eux, c'est où tu puises cette constante. Je pense que c'est effectivement l'animation me permet de placer des corps, de placer et déplacer des corps dans un espace et à travers ces corps et cet espace de faire ces portraits de lieux comme le hammam, en particulier le hammam et puis au premier dimanche d'août qui est le portrait d'une fête de village. Et que tous ces corps forment ce corps social qui, voilà, cette relation de corps les uns avec les autres et même dans Compte de quartier aussi, les corps qui passent, les corps qui sont importants, ceux qui ne le sont pas et puis les corps des affiches, de mettre les choses en relation les unes avec les autres. Mais dans cette perspective, tu travailles en musique, tu danses, tu... Tu disais que tu faisais des pas de rock pour... Oui, c'est ça. Je pensais à ça, moi. On mime. Enfin, pas toujours, mais des fois, effectivement, on a besoin pour comprendre le mouvement parce que je ne... Tu n'as pas de modèle, en plus. Je ne filme pas du tout. Il y a des animateurs qui vont filmer des mouvements puis qui ensuite vont les reproduire ou même les copier. comme... Voilà. Mais je ne filme pas du tout. Je ne prends pas de photos, je ne filme pas. Mon mari est photographe. Alors, j'ai une mère peintre et un mari photographe. Donc, je le sais. Débrouille-toi avec ça. Voilà. À tes héritages. Je n'utilise ni l'un ni l'autre si je regarde leurs images, mais pas... Je n'en fais pas moi-même, quoi. Et effectivement, de temps en temps, on est obligé de mimer une action pour essayer de comprendre comment on passe le bras, comment... Mais je pense que la plupart des bons animateurs, c'est des gens qui... Qui aiment la musique. Parce qu'on a besoin... On a vraiment besoin de comprendre le mouvement pour le faire. Quels sont les points d'appui du corps pour le faire bouger, etc. Et t'en parlais justement au premier dimanche d'août. La danse était... Là, tu montres la danse vraiment dans le premier dimanche d'août comme un code social de comportement. Oui. Donc, c'était ça aussi qui est important. Autant que l'aspect graphique. C'était très autobiographique parce qu'effectivement, j'ai passé mon enfance dans les balles de la Montagne Noire à mes deux ans. Jusqu'à... Et puis, voilà, tout ce qui se passe comme ça dans le bal entre les différentes générations. Les tensions. C'était ça qui me... Voilà. Les bagarres, les différentes générations, les vieux, les enfants, etc. Tout ce qui... Et puis la bande-son qui est extrêmement importante aussi. On en parlera tout à l'heure. On en parle tout à l'heure. Autre constante, c'est le cirque. On voit souvent le monde du cirque qu'on retrouve, par exemple, dans Conte Cartier, qu'on retrouve dans La Traversée. C'est un monde qui te fait fantasmer. C'est le monde du rêve. C'est le monde des corps en apesanteur. Oui, la liberté de ces corps qui sont pareils, je pense. où le mouvement, je pense qu'effectivement les mouvements des circassiens, c'est... On peut inventer... On peut aller... On peut inventer tout ce qu'on veut par rapport à leur mouvement, à leur... Comment ils se... Et puis... Et puis aussi, voilà, des souvenirs d'enfance où il y avait les petits cirques qui passaient dans les villages, sur les plages et tout ça. et j'adorais... Pour moi, il y avait un espèce de... Voilà, oui, de liberté. On regardait... J'ai un souvenir quand j'avais 10, 12 ans, quelque chose comme ça, de regarder... Parce que c'était toujours des familles avec des enfants qui avaient le même âge que nous. Et de me dire la vie de ces enfants, ça doit être incroyable de pouvoir avoir ce... De pouvoir voyager, de pouvoir... Alors que je ne suis pas du tout une voyageuse, mais... Alors aussi, on voudrait que tu nous éclaires un petit peu... Alors sur ta palette, est-ce qu'il y a, par exemple, des peintres qui ont une certaine utilisation de la couleur qui t'enthousiasme, qui t'émeut et que tu... Souvent, que tu utilises consciemment ou inconsciemment? Est-ce que tu vas... Oui, je pense que j'ai une palette. Alors pour la traversée, on avait justement fait des nuanciers pour que les décoratrices utilisent ces nuanciers. Ce qu'on voit là, sur l'image. Voilà. Il est très beau, ce livre, d'ailleurs. Dans le making-of, on le voit, ça pourrait être édité, c'est très beau. J'aurais pu le mettre dans le livre. Et puis après, oui, ma palette, j'imagine que ça tourne beaucoup autour de... Alors évidemment, ma mère, mais voilà, Matisse, Chagall, Gauguin. C'est vrai que j'aime les couleurs assez franches, assez vives. Après, pour chez Razat, j'étais allée chercher du côté des miniatures persanes aussi. D'accord. Et j'aime bien aussi la symbolique de la couleur comme ça, d'avoir des... Oui. Tu ne te crées pas des sens cachés entre les couleurs, voilà, un espèce de discours que toi, tu te tiens et que tu... Si, mais c'est simple. C'est vraiment simple. Il y a le vert tendre pour le printemps, le rouge pour le sang. C'est le rapport des couleurs entre elles. Tu te dis, ça le fait, ça ne le fait pas. D'ailleurs, tu parlais de... Vous avez vu, le dispositif, c'est rétro-éclairé, c'est éclairé derrière et ça donne vraiment l'impression que la lumière vient de la couleur. C'est magnifique. Effectivement, presque tous les plans sont rétro-éclairés donc on a quelque chose... Ça s'apparente à des vitraux en fait, presque. Et du coup... Alors après, effectivement, il y a une palette aussi qui est un peu imposée par la technique parce que, comme je le disais, certaines couleurs, même en peinture à l'huile, en fonction des pigments qui sont utilisés dans les couleurs, peuvent être complètement opaques. Donc en fait, j'ai toute une palette de couleurs qui sont des couleurs transparentes, plutôt des oxydes, par exemple, que des couleurs comme des siennes et des terres qui sont... Qui cachent tout. Voilà. Si on rétro-éclaire des terres de siennes ou des choses comme ça, c'est noir. Sauf quand on a une petite lumière au-dessus. Donc à chaque fois, oui, il y a un travail Il y a un rééquilibrage de dessus et de dessous. Un rééquilibrage assez difficile à faire entre la lumière qui vient par-dessous et puis la lumière qui vient par-dessus. Avec des problèmes de chef-hop qui sont assez... C'est compliqué à régler. Dans les autres constantes, oui, là, purement du point du formel, bon, il n'y a pas d'image pour le montrer, mais on pourrait également invoquer les métamorphoses. Des personnages deviennent des objets. Voilà, il y a toujours constamment, et ça, je pense que souvent dans la peinture animée, ça, c'est le plaisir que vous prenez à partir d'une figure humaine ou d'un objet et le transformer en autre. Et ça nous fait passer dans le film, nous, en tant que spectateurs, toujours du figuratif à l'abstraction. Voilà, on est toujours entre ces deux. Et justement, ça, ça m'amène vers une petite réflexion. Dans ton rapport au récit, on a pris, on vous a montré ces deux courts-métrages pour vous montrer le premier court-métrage au premier manche d'août qui n'est pas un récit. Du moins, le récit tient à une suite de tableaux et les tableaux tiennent au fait de l'évolution d'une soirée de balle. Alors que, compte de quartier, voilà, il y a Marie Despléchins, la scénariste, et on est plus sur un fil conducteur avec cette poupée. C'est quoi ton rapport au récit ? Est-ce que tu te fais violence en se disant qu'il faut un scénario ? Ou tu aimerais mieux se dire comme un mame au premier dimanche d'août, je pars, j'ai quelques repères et puis j'y vais ? Je crois vraiment que j'oscille entre les deux, c'est-à-dire que j'aime bien faire un film. Je pense que j'ai à chaque fois fait un film sans... pas sans scénario, mais sans histoire, voilà, qui serait une promenade, une promenade dans un lieu comme le hamam, voilà, et puis après, j'avais fait chez... Juste après, et après, j'ai envie de me confronter au récit, donc j'ai fait Hamam et puis juste après, j'ai fait chez Razade où je me confrontais vraiment au récit presque et puis après, chez Razade, j'ai refait au premier dimanche d'août et Comte de quartier, c'était un peu la volonté d'essayer justement d'unir les deux, de faire à la fois le portrait d'un lieu comme celui de cette ville entre construction et démolition dans le 13e et un récit qui nous faisait justement faire le tour de ce quartier. Donc ça, c'était un essai, c'était cette envie-là et j'avais fait appel à Marie, Marie des Plochins, mais on s'est... À part Hamam, mais après, on ne s'est jamais vraiment quitté dans le travail. Jusqu'à la traversée. Oui, jusqu'à maintenant parce que Marie avait fait les textes de chez Razade et puis là, je lui avais demandé effectivement de construire un peu ce récit et on voulait faire un récit qui parle des légendes urbaines et fêtes d'hiver et légendes urbaines. C'était vraiment l'idée d'avoir un tigre qui s'échappe d'un zoo, un poisson géant qui est dans le fleuve, etc. Et puis voilà, c'était ça. Et cette poupée qui fait comme dans... Et tu parles d'un thème et quelques dessins que tu montres à Marie où Marie écrit et puis ça t'emmène vers du visuel. Justement, là, on va commencer à aborder ta... Parce qu'on avait envie de mettre... On avait envie d'intituler cette séance Florence Mial documentariste parce que, tu le dis toi-même, tu documentes beaucoup à la base. Il y a certes ton imaginaire, mais il y a soit des lieux, il y a soit des observations comme ça. Et donc, ça, voilà, c'est fondamental chez toi à chaque fois d'aller chercher dans le réel et puis forcément pour s'en échapper. Alors, je fais effectivement à chaque fois que je fais un film, je fais beaucoup de croquis. Enfin, à Mâme, au premier dimanche d'août, j'avais fait beaucoup de croquis au Hamam, beaucoup de croquis dans les balles des villages du sud de la France. Pour Comte de Cartier, j'avais fait des croquis mais j'avais aussi exceptionnellement fait des photos parce que ça se transformait trop vite. Et puis en plus, on n'avait pas trop le droit d'être là. Donc, je rentrais dans le chantier qui était juste en face de l'atelier, de mon atelier et je faisais des photos très rapidement mais j'ai fait aussi quelques croquis. Et après, effectivement, entre le... Comment dire ? Avec Marie, on parle du thème. On parlait de l'idée de faire justement un film qui aille chercher dans les faits divers et dans les légendes urbaines. et ensuite, on voulait faire aussi des... Voilà, on parle de plein de choses et ensuite, Marie construit un peu l'histoire et puis moi, je reviens dessus souvent pour la calmer parce que par exemple, dans là... Elle a calmer carrément. Oui, on va la calmer. Non, parce qu'elle écrit des trucs du genre tout un bataillon de pompiers arrive sur les lieux et voilà. Et là, je me dis, attends, non, mais le bataillon de pompiers, je me sens pas... Trois mois de travail. C'est trop de travail. Je me sens pas de le faire. Donc, on enlève le bataillon de pompiers et voilà. Et puis, on construit l'histoire comme ça à deux. Et en fait, quand on écrit, on écrit vraiment... Moi, je fais des croquis. Moi, je fais des croquis. Elle, elle raconte l'histoire et on passe de l'un à l'autre. Autre source de documentation, justement, tu parlais de ton mari qui était photographe. Là, c'est une photo de reportage dans un camp, c'est ça ? C'est un camp à Hong Kong de réfugiés chinois. Ça, c'est en référence au long métrage La Traversée ? Absolument, oui. Donc, c'est toujours du visuel comme ça. Tu t'imprègnes de ces espaces. Pour La Traversée, oui, il se trouve que mon mari s'est marqué mais il est photographe à l'agence Magnum et du coup, pour La Traversée, j'ai beaucoup, beaucoup été chercher dans les archives de Magnum pour trouver des images aussi bien. Et alors, ce qui était formidable, c'est qu'on a de l'après-guerre jusqu'à nos jours et documenté par les photographes de Magnum de Cartier-Bresson. Donc, il y avait vraiment tout le... je pouvais à la fois voir les exils des années 40, 45, etc., que les exils actuels. Voilà. Donc, oui, là, j'ai regardé beaucoup de photos. Bon, il y a aussi, voilà, il y a forcément... Alors, ta mère, voilà, qui avait fait ce canet de croquis que tu utilises dans La Traversée pour ceux qui l'ont vu et c'est un canet de croquis où elle, c'est autobiographique parce que ta mère qui était partie avec son frère, c'est ça, pendant la dernière guerre qui a été dans la situation de réfugié comme dans La Traversée, les deux frères et sœurs et voilà, et c'est cette manière aussi, elle, visiblement, ta mère, dès qu'il y avait des rencontres, il y avait des gens, elle partait aussi de la réalité comme ça ou... Oui, elle faisait... Ben, j'ai pas pris un seul carnet de croquis de ma mère pour faire le carnet de croquis de La Traversée. J'ai utilisé plein de dessins qu'elle avait fait entre 36... Elle a commencé à dessiner très jeune, elle avait 15-16 ans. Ça, je pense que quand elle fait ce dessin-là de sa mère, elle a effectivement une quinzaine d'années et donc, j'ai utilisé les carnets de 36 à 46, à peu près, 10 ans de... Mais je voulais avoir ce côté de dessin d'une jeune fille qui dessine et qui est extrêmement douée en même temps parce que c'est vraiment ces dessins mais qui ont quand même une part de maladresse qu'on sent et qui sont très... Avec un côté très documentaire. Et effectivement, pendant la guerre, ma mère, elle dessinait pas forcément... Elle voyait pas forcément des choses terribles et horribles. Il y a quelques dessins d'imagination qu'elle a fait qui sont très durs mais c'était surtout les gens qu'elle croisait sur sa route, son père, sa mère et puis ensuite, elle est partie seule avec son frère donc ils sont arrivés jusqu'à Bagnouls dans le sud et puis ensuite, elle est remontée vers Toulouse. Enfin bon, après, c'est son histoire mais voilà et elle dessinait, elle faisait des croquis de toutes ces périodes et ces dessins et c'est quand on les voit dans les films... Après, on les a un peu transformés surtout les dessins. On s'est inspirés des portraits qu'elle faisait pour faire les personnages du film qu'on a un petit peu transformés pour qu'ils ressemblent effectivement aux dessins de ma mère. Je crois qu'on a d'autres il n'y avait pas avec la danseuse... Non, il ne me semble pas. Le cirque ? Non, c'était pas en dessous ? On l'a vu avant le cirque. On l'a vu avant ? Ouais, d'accord, d'accord. On te voyait au travail, je ne sais pas si vous vous souvenez de l'image où il y a une équilibriste, c'est ça ? Au premier plan et on voit... Toujours avec l'idée de faire des croquis. Et on voit Florence au fond. Là, c'était avec les jeunes filles qui ont bossé sur la traversée avec toi. Avec les animatrices qui ont travaillé sur la traversée pour essayer de... Alors après, les mouvements sont complètement inventés dans le film, mais on s'appelle bien d'avoir en même temps des positions qui sont des positions exactes et qui nous permettent même d'inventer après autre chose mais qui partent du réel aussi. Et Nicolas, juste deux secondes, il évoquait le son tout à l'heure. Il y a quand même un gros travail de son, par exemple, au premier dimanche d'août. C'est des sons qui ont été piochés comme ça ? Il y a tout un travail documentaire, sonore aussi ? Oui, c'était que des sons réels. On a pris énormément de sons, pas pendant le bal parce qu'il y avait la musique, donc on prenait avant, après, dans des cafés, sur les places des villages, etc. Et on a fait un énorme travail. C'était parce que, en fait, le temps du son en animation n'est pas du tout le même qu'en prise de vue réelle. Il y a comme une espèce de condensation du temps en animation. On va plus vite. à un moment, il y avait justement une ingénieure du son qui me disait mais passer en moins d'une minute d'une ambiance sonore, celle du bal, à l'ambiance sonore du café, c'est super difficile. Enfin, c'est pas possible en réalité parce que c'est trop condensé. Donc, en fait, quand on a fait le son, on prenait des petits bouts de phrases et on avait vraiment fait une espèce de patchwork de toutes les phrases que disaient les gens, on entendait pour faire cette condensation d'un son qui a l'air d'être réel et qui, en fait, est à moitié réel mais complètement reconstruit. Mais pendant la réalisation du film, tu as déjà une idée des sons que tu veux, de la musique ou c'est tout en post-prod ? La musique est venue après avec toujours le même musicien mais par contre, je savais sur quel tempo j'allais faire danser les personnages. C'est-à-dire qu'avec lui, on avait déterminé le tempo. Donc, je savais que c'était sur, je ne sais pas, je ne me souviens plus maintenant, mais que le rock, ça allait être sur tel tempo, les valses, pareil, etc. Donc là, on va un peu aborder ton vécu et ton histoire. t'a traversé pour pouvoir laisser un peu de place aux questions. Pour faire très, très simple, tu as eu le courage et l'ambition de te lancer dans un long métrage. J'aimerais bien que tu témoignes un peu de cette expérience, à la fois, je suppose, très, très enrichissante mais j'ai cru comprendre aussi très difficile. Oui, oui, c'était... En fait, après, quand j'ai eu envie de raconter cette histoire d'exil et de migration, etc., on en reparlera après, mais je me disais que ce n'était pas quelque chose que je pouvais raconter dans le format du court métrage. Donc, c'est déjà ça qui a un peu... Enfin, voilà, je me suis dit mais est-ce que je suis capable et je ne voulais absolument pas changer ma technique de travail pour faire un long métrage. Je voulais rester dans la même technique d'animation et de quelque chose de très artisanal et de très artistique, en fait. est-ce que j'étais capable de faire ça ? Est-ce qu'on était capable de faire un film qui soit un film qui reste dans ma manière de travailler mais que j'étais obligée de partager avec d'autres personnes parce que faire une heure vingt de film, c'était... Voilà, dix ans de travail. Mais après, ça a été très compliqué parce qu'effectivement, on a mis beaucoup de temps à trouver les financements du film. Ça a pris dix ans. J'aurais pu faire le film toute seule, finalement. Donc, tu avais plus un rôle de chef d'équipe ? Du coup, beaucoup de préparation avant de commencer vraiment la production. C'est-à-dire que j'ai fait des modèles, des modèles de décor, des modèles d'animation, comment on allait animer, comment j'allais faire passer ce travail qui était un travail personnel à d'autres. Donc, j'ai fait beaucoup de préparation pour le film. Le storyboard, c'est-à-dire tout le scénario en images. Sur un long ruban. Voilà. Oui, j'ai fait deux. J'ai fait le long ruban. On le voit là, d'ailleurs. J'ai fait le long ruban et puis j'ai fait aussi un storyboard plus classique, c'est-à-dire tout le film, effectivement. et ce qu'on appelle un animatique, c'est-à-dire un brouillon du film avec des images fixes et sur lesquelles on met déjà des voix témoins pour savoir quel temps va prendre chaque plan. C'est-à-dire que là, j'ai vraiment été obligé de travailler de façon plus classique la préparation du film. Là, on voit mes décoratrices qui discutent. Co-production oblige pour financer les films, ça a été fait dans plusieurs pays, donc tu es obligé de collaborer avec des gens différents. C'est ça qui a été très, très, très difficile. On le montre. Oui, tu as envie qu'on passe la bande-annonce, la traversée ? Oui, on peut passer la bande-annonce à la traversée. Allez, fouillez-moi ça ! Les Yelcides, tous les mêmes, tout ce que tu as à te donner ! Tu te fous de moi ? Il faut partir. On va faire comme les autres. Tous les autres. Prends la carte, j'ai tout noté. Restez cachés. Donne tes papiers. Tout ce qui s'est passé avant, oublie. Non. J'ai promis à mon père, on va passer la frontière. Lâchez-moi ! Personne ne passe, c'est fini. Moi, je passerai. T'arrêteras. Je passerai. Alors, tu nous les montres, tes dessins ? Rien ne te dégoûte. Rien n'est tout noir, rien n'est tout blanc, ma cocotte. La vie, c'est gris. Si tu veux t'en sortir, faudra bien que t'apprennes à voir en gris. Moi, je suis tout seule. Mais qu'est-ce que je vais faire de toi, Uri ? Je sais pas. Mémé ? Long métrage que vous pouvez voir demain dans la très grande salle de l'espace des arts à 13h30 en présence de Florence qui nous fait le plaisir de venir pour une demi-heure d'échange à l'issue de la projection. Et on vous montre juste cette affiche de son dernier court-métrage parce que Florence est revenue à l'artisanat, à sa solitude et son tablier avec ce film Papillon, un court-métrage qui a eu un prix qui était à Festel de Berlin fin février, qui a eu un prix. Le l'ours de cristal décerné par un jury. Donc, vous voyez, l'alternance, court-métrage, long-métrage, retour-court-métrage. Tu verras bien jusqu'où ça va comme ça. On va peut-être laisser, on a envie de laisser du temps à des questions s'il y en a d'autres. S'il y en a. La parole est à vous. Des questions, des remarques, des commentaires, des sensations. Ce n'est pas forcément... Je ne sais pas s'il y a un micro qui circule. Peut-être qu'on peut éteindre les lumières les plus... Vous pouvez allumer peut-être la salle comme ça. Oui. Alors, il y a des questions. Oui, il y en a là. On peut éteindre les lumières les plus... Les deux là ? Oui, parce que ça... ça éblouit. Bonjour. Alors, je voulais faire une petite transition. Là, c'est questions-réponses. C'est cette merci-merci plutôt à la place. Ça va être déjà merci pour ce qu'on vient de voir. Je trouvais ça vraiment très très beau. Très très beau et très stimulant aussi qu'il y ait un site à créer, notamment. Ça m'a rappelé ce que j'ai ressenti avec Interdit aux chiens et aux Italiens il n'y a pas si longtemps. Et l'autre remerciement, c'est remercier le festival aussi pour permettre de découvrir des artistes qui font ça. Merci aux bénévoles, aux organisateurs, etc. Et d'autant plus, à des moments, il y a des festivals qui se voient couper leur budget. diminuées comme le festival de Clermont. Donc, voilà. Merci à vous. C'était surtout pour ça. Merci. C'est vrai. Merci beaucoup. Merci. Là, il y en a là. Là, là-bas. Alors, il y a des questions au milieu. Faites passer le micro. En attendant que le micro arrive, sachez qu'il y a la table de la Mandragore où il y a un très beau livre qui a été fait à l'issue du film La Traversée, qui était que vous verrez, là, vous pouvez consulter un magnifique livre avec les dessins de Florence, les peintures de Florence. Et des images du film. Voilà, les images du film. Oui, on vous écoute. Bonjour. Je voulais savoir comme vous avez choisi le même compositeur musicien pour les deux courts-métrages qu'on a vus. Pourquoi avoir fait ce choix de garder le même compositeur pour vos courts-métrages ? Dédicola. Dédicola. Oui, parce que je suis fidèle, je crois. Non, mais en fait, on a fait plus que deux courts-métrages ensemble. On a fait... Pardon, s'il te plaît. Pardon. Oui, on a fait plus que deux courts-métrages ensemble. on en a fait 4, 5, 5, je crois. Et en fait, j'ai travaillé avec lui sur Chez Razade. Le premier film que j'ai fait avec lui, c'était Chez Razade. Et en fait, j'ai vraiment beaucoup aimé notre collaboration. Et c'est assez difficile, en fait, le rapport réalisateur-musicien parce qu'on n'a pas... Enfin, en tout cas, moi qui ne suis pas musicienne, je n'ai pas le même langage. On n'a pas le même langage. Et en même temps, il faut que ce soit deux langages qui se complètent et qui se... Tu travailles les rythmes aussi. Voilà. Oui. Et du coup, c'était... C'était une belle rencontre. Donc, je n'avais pas envie d'aller voir ailleurs, en fait. C'est ce que je disais. Je suis fidèle. Je suis fidèle et puis je ne suis peut-être pas très... aventurière dans cette... dans ce domaine-là. Je ne me voyais pas effectivement retravailler. Enfin, à l'époque, je ne me voyais pas retravailler avec un autre musicien et on avait une façon de travailler. Moi, je faisais toutes les images sans musique et lui, il faisait la musique après. Donc, il intervenait vraiment complètement après. Et c'est un musicien de jazz qui improvise aussi. Donc, j'aimais bien ce côté à la fois quelque chose de très rigoureux et puis un petit côté d'improvisation à l'image. Et lui, il avait la même façon de travailler, quelque chose de très rigoureux et en même temps, il laissait ses musiciens improviser dans un cadre très rigoureux. Je trouvais que ça faisait des rapports qui étaient intéressants entre l'image et la musique. Et après, je l'ai abandonné lâchement, pas si lâchement que ça parce qu'effectivement, c'est souvent des problèmes de production parce qu'effectivement, je l'ai abandonné au moment où j'ai fait le long métrage parce qu'on a fait, on a eu une coproduction avec l'Allemagne et en Allemagne, et l'Allemagne exige d'avoir un auteur parmi les gens qui font le film et les auteurs dans un film, il n'y en a que trois. Il y a le réalisateur, le scénariste, le scénario et le scénariste et le musicien. Et du coup, comme il y avait Marie Desplochins qui était scénariste avec moi, moi j'étais la réalisatrice donc je ne pouvais céder que sur la musique pour avoir un auteur qui rentre dans la production. Et je suis contente de ce que... Oui, il y a une autre question. Quel est votre rapport avec la conservation physique de vos créations ? Alors ça dépend parce qu'en fait il y a la conservation... Comme je le disais, la plupart... Quand je faisais les films au pastel, on n'a plus que la dernière image de chaque plan mais j'aime ça, j'aime cette disparition des images au fur et à mesure que le film se fait. Et quand je dis qu'il y a la dernière image de chaque plan, quand par exemple il y a un personnage qui quitte complètement le champ, des fois il n'y a qu'un fond rouge ou qu'il n'y a plus... Il n'y a presque plus rien de l'image. Alors avec La Traversée, on a gardé tous les décors puisqu'il y avait les décors qui étaient faits en dessous et au-dessus il y avait les personnages qui bougeaient sur les décors. Donc j'ai gardé tous les décors. Mais peut-être là aussi c'est quelque chose qui vient de ma mère qui nous a laissé plus de 4000 oeuvres que c'est un héritage hyper lourd. Donc j'ai l'impression que le fait d'éliminer au fur et à mesure le travail... Enfin, éliminer... Que le travail que je fais ne reste a priori que sur la pellicule ou que... Maintenant en numérique c'est un peu différent. Mais voilà, j'aime bien cette idée que les choses disparaissent. Oui, Florence, j'ai une petite question mais tu viens de l'aborder. Comment avez-vous vécu le passage de l'argentique au numérique et quel impact sur le travail ? Puisque vous êtes une peintre de la texture, de la couleur. Est-ce que ça a influencé ? Est-ce que ça a changé votre manière de travailler ? Alors effectivement un petit peu mais j'essaye que ça ne change pas trop ma façon de travailler. mais effectivement ça... On a été un peu obligé de rentrer dans une image beaucoup plus travaillée, beaucoup plus technique, beaucoup plus maîtrisée. Et j'essaye effectivement quand je travaille de continuer à travailler un peu comme je le faisais avant, c'est-à-dire un peu sans voir, sans contrôler. Mais voilà, ça introduit un contrôle de l'image constant qui... qui moi m'a plutôt gênée qu'autre chose. Parce qu'en fait, une fois qu'on l'a, c'est vachement difficile de revenir en arrière. j'ai un autre ami qui est réalisateur de films d'animation, il fait beaucoup de choses avec l'ordinateur et en fait, il a neutralisé la touche Pomme Z sur son ordinateur de façon à garder cette espèce de spontanéité parce que c'est peut-être ça qu'on perd un peu aussi l'intuition et la spontanéité parce qu'on a tout le temps le contrôle sur l'image, on peut revenir en arrière, on peut contrôler le mouvement et c'est vrai que j'ai un peu de nostalgie de l'époque où j'allais découvrir ma minute et demie de film au labo et où je me disais c'est super ce que j'ai fait. Comme si tu avais rendez-vous Maintenant, je ne trouve jamais ça super ce que je fais. Comme si tu avais rendez-vous avec ton travail. Voilà, c'est ça. C'était un rendez-vous. Exactement, il y avait un espèce de rendez-vous qui se faisait et il m'étonnait le travail que je faisais, il m'étonnait que je me disais j'ai réussi à faire ça c'était incroyable. Monsieur, qu'il y a une question ? Oui, bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour. Pour ce moment, je vais me présenter. Je suis Antonio Mbota. Je viens de l'Angola, l'Afrique. En fait, je voulais vous remercier pour la présentation. Je ne sais pas si vous allez me comprendre mais mon français c'est un peu compliqué parce que je ne peux pas plus que le portugais. Pas de souci. Je voulais savoir s'il y a aussi des projets que vous avez ou vous comptez pour donner des workshops ou des masterclass aussi pour les Africains en Afrique. Parce que nous, en Angola, on n'a pas assez assez de l'opportunité pour voir ce que je viens de voir aujourd'hui parce que moi je fais le cinéma et je suis édité de photographie aussi réexacté mais en Angola on n'a pas assez d'opportunité pour voir les dessins ou peintir. Est-ce qu'il y a aussi des possibilités pour au futur si vous pouvez aussi faire des workshops en Afrique pour beaucoup bénéficier de cela ? C'est une invitation. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Tu en fais régulièrement des ateliers des choses comme ça ? Oui, j'en fais moins maintenant parce que c'est vrai que j'essaye maintenant de... J'ai moins de temps devant moi bizarrement qu'avant et du coup j'essaye un peu de me concentrer sur ce qu'il me reste à faire mais pourquoi pas ? J'en fais de temps en temps des workshops j'ai été enseignante pendant longtemps aux arts décoratifs en particulier et puis je sais que voilà ça peut ça peut ça dépend Il faut que ce soit l'initiative d'un organisme qui fait venir des artistes On a encore une ou deux questions donc ici et ici Vas-y vas-y tu me voulais plus longtemps Vas-y Bon ben j'y vais d'abord Bonjour Bonjour Je voulais savoir dans votre film La traversée donc forcément il y a certains éléments qui sont comment dire fictifs mais il y a une part de réel du coup on le voit à la fin dans les crédits et sans rentrer dans les détails forcément est-ce que vous pourriez nous dire quelle est la part de réel plutôt et la part d'invention scénaristique dans ce film ? C'est vraiment tout mélangé c'est des petites choses qu'on a appris dans le réel c'est le départ c'est vraiment des petites choses c'est la trame du récit mais alors les carnets de ma mère effectivement sont réels ça c'est les images et puis après je me suis beaucoup inspirée de l'histoire de mon arrière-grand-mère qui est partie d'Odessa à la suite des pogroms en 1905 avec ses alors elle quand elle est partie elle avait neuf enfants donc ça c'est le départ des parents mais ensuite on a vraiment inventé une histoire avec Marie des Pleuchins où on prenait des petits bouts de trucs qu'on savait des uns des autres de ma mère et de son frère qui sont partis de la zone occupée pour se rendre en zone libre ils étaient plus âgés que les héros du film ma mère avait 18 ans ou 17 ans et son frère en avait 14 ma grand-mère avait 12 ans quand ils sont partis d'Odessa voilà donc c'est des bribes de choses qu'on a prises et puis après on a mélangé alors le fait que ma mère dessine évidemment ça c'était une grosse part de voilà et puis après c'était des tout petits détails Marie enfin l'époux de Marie enfin le mari de Marie sa grande-tante racontait que son père faisait des cigarettes pour la contrebande par exemple donc on a mis ça dans le film ma mère me racontait des espèces de légendes familiales comme quoi quand l'arrière-grand-mère était partie elle cachait les enfants dans les bagages sur les voilà dans les bagages parce qu'elle pouvait pas payer pour tous les enfants qu'elle avait mais on connait pas l'histoire en fait moi je connaissais pas l'histoire de mon arrière-grand-mère du tout donc on l'a un peu inventée et puis en plus on voulait raconter une histoire qui était vraiment une histoire universelle et à tout ça on a mêlé aussi des choses que soit mon mari m'a raconté parce qu'il a été faire un reportage à Malte et à Lampedusa donc il nous a raconté des choses qu'on a aussi mis dans le film voilà c'était un peu moi j'avais l'impression pendant alors ça a duré vachement longtemps parce qu'on a eu mis beaucoup de temps à trouver les financements du film donc ça a duré assez longtemps et pendant toute cette période j'avais un peu l'impression d'être comme une éponge et puis de enfin je sais pas oui d'emmagasiner comme ça plein de choses c'est bizarre parce que quand on est comme ça dans un processus de création on se nourrit c'est comme si à chaque fois qu'il y avait quelque chose qui se passait on se disait ah oui ça je peux le mettre quelque part dans mon film et tout ça donc c'est des petits trucs qui se rajoutent qui sont vrais en général dans une histoire il y a plein de choses vraies dans une histoire qui est complètement fausse quelque part ou l'inverse une dernière parce que là l'heure passe et il y en a qui ont une autre projection à 15h30 bonjour alors moi j'avais une question par rapport au scénario parce que je trouve que dans vos deux co-métrages donc qu'on a visionné aujourd'hui je trouve qu'il laisse quand même une grande part d'improvisation et de laisser aller chez les spectateurs enfin on peut très vite s'imaginer des choses et inventer une espèce de vie au personnage est-ce que c'est votre votre but et sinon voilà je pense qu'effectivement j'aime bien c'est un peu ce que disait Pascal tout à l'heure j'aime bien que les choses se transforment qu'on passe de l'abstrait de quelque chose qui est très raconté à quelque chose qui devient plus abstrait aussi bien dans l'histoire que dans la manière de raconter donc effectivement qu'il y ait des choses qui soient plus données par cette espèce une émotion qui soit plus donnée peut-être par l'abstraction comme dans quand il y a l'eau quand il y a les vagues où là on laisse effectivement venir la matière venir les choses après j'ai beaucoup moins improvisé que dans la plupart de mes autres films parce que j'ai été obligé justement comme je confiais aussi le film à d'autres personnes que moi j'ai été obligé de beaucoup plus travailler les matières les plans improvisés mais il y a aussi des plans que j'ai fait j'ai pas pu faire beaucoup d'animation mais il y a quelques plans que j'ai fait moi-même parce que justement j'avais envie de me laisser à nouveau porter par porter par la matière et porter par voilà donc c'était pas comme les ogres par exemple la transformation des ogres que j'ai faite moi-même ou des choses comme ça je me disais je vais pas expliquer ce qu'il faut faire à quelqu'un parce que ça ça fait tout de suite perdre la magie de la chose donc là je le faisais moi-même et après et après l'autre chose c'était que pour moi c'était vraiment enfin c'était un film de souvenirs c'est-à-dire que c'était le film d'une femme qui raconte son histoire et que donc les souvenirs pouvaient se transformer enfin voilà essayer de trouver comment comment on parle des souvenirs quoi comment ça peut se montrer le souvenir des choses et ça arrive souvent qu'on me pose des questions sur la couleur et c'est vrai que pour moi le souvenir il est vachement lié à la couleur mais pas à une couleur pastel qui s'effacerait au fur et à mesure de la vie mais au contraire à une couleur qui deviendrait de plus en plus présente au fur et à mesure de la vie et qu'à la fin peut-être qu'on peut se souvenir d'un ciel très bleu d'une montagne très noire des arbres très rouges et que voilà qu'au contraire le souvenir va faire je ne sais pas comment dire quelle belle phrase de conclusion donc on va être obligé de se quitter parce qu'il y a une projection à côté donc le long métrage de Florence qui passe demain dans la grande salle en présence et aussi voilà aussi pour faire écho aussi à notre rencontre à notre masterclass n'oubliez pas là aussi la conférence de Nicolas demain justement il va répondre à la question chef opérateur peintre ou pas et il a la réponse merci à tous merci beaucoup merci merci à tous merci à tous Sous-titrage FR ?